Musique Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur CinemaKD de l'année 2012 Alors j'ai un peu mal à la gorge donc le son sera peut-être pas au top mais on va faire avec Aujourd'hui c'est pas un tutoriel, c'est une réponse à un commentaire qu'on m'a laissé sur un de mes tutoriels Une question qu'on m'a posé Donc voici le tutoriel en question Et donc ici la question Comment je fais pour ajouter les Light Dome dans la barre d'outils CinemaKD ? Parce qu'en effet dans ce tutoriel A un moment donné j'utilise ici un menu qui n'est pas un menu de base de CinemaKD Et quand je clique ici sur ce menu J'ai toute une série de fichiers .c4d Et j'ai juste à cliquer sur un des liens pour l'ajouter à la scène Et ça c'est pas à la base dans CinemaKD C'est l'équivalent de comme si on faisait fichier fusionné et qu'on allait chercher le fichier CKD qui correspond Sauf que au lieu de faire ça j'ai directement les fichiers en question dans un menu déroulant ici Alors comment on fait ça ? Bah c'est simple c'est juste un petit plugin qui est gratuit Et puis qui permet donc de gérer comme ça des fichiers CKD et les intégrer directement dans CinemaKD Alors avec maintenant CinemaKD 11.5, 12 et 13 Il y a la médiathèque qui permet de faire mieux Mais je vais quand même m'expliquer ce plugin parce que je m'en sers de temps en temps Donc c'est bien Donc ce plugin vous le trouverez sur le site biomech.com Je vais ouvrir le site Voilà biomech.com C'est un site avec quelques plugins payants la plupart du temps Mais ici on a des plugins gratuits Vous cliquez ici dans la page sur Other Plugins Voilà vous arrivez sur cette page Et ici vous avez des plugins gratuits Et vous cherchez dedans OLX Le voilà OLX OLX est disponible donc pour CinemaKD 10.1, 11, 11.5, 12 et 13 Excusez moi Donc ici on clique sur Download On arrive en bas de la page Ici vous pouvez le télécharger pour 11.5 Ici pour 11 Ici pour la version 10.1 Et ici pour la version 12 et 13 Et ici vous avez aussi le lien pour télécharger le mode d'emploi Donc vous téléchargez les fichiers qu'il vous faut Donc moi par exemple ici c'est la 11.5 Comme j'ai déjà tout téléchargé J'ai tous les ZIP normalement dans un dossier Voilà Ici Vous obtenez donc un des fichiers ZIP qui est ici Celui qui vous faut Il n'y a plus qu'à le décompresser Donc moi c'est 11.5 Je choisis celui-là Je le décompresse Voilà Extraire ici J'obtiens un dossier OLX 1.8 C'est le dossier du plugin Avec dedans les fichiers du plugin Ce dossier OLX 1.8 Il me suffit juste de le mettre Alors je ferme CinemaKD forcément Et je vais ici dans Disque C, Programme, Maxon, CinemaKD Votre version de CinemaKD Vous allez ici dans le dossier Plugin Et vous copiez Votre dossier OLX 1.8 Ici Dans ce dossier plugin Donc je l'ai ici Une fois que ça c'est fait Vous pouvez ouvrir CinemaKD Vous aurez ici dans Module Externe Le plugin OLX 1.8 Qui est ajouté avec ses réglages Ce plugin là Il fait tout simplement Un truc tout bête Il rajoute à CinemaKD Une fonction qui a disparu Avant dans CinemaKD Il y avait ici dans Objet On avait un menu supplémentaire Objet Je ne me trompe pas Et puis on avait Toute une série de fichiers Qu'on pouvait y mettre dedans C'était des fichiers CKD Et ça faisait exactement la même chose Que ce plugin Ce menu a disparu Donc ce plugin le remplace Mais il faut créer quand même Dans CinemaKD Le dossier qui sera utilisé Par ce plugin Donc vous allez dans Votre dossier CinemaKD Vous allez dans Librairie Vous créez un dossier Objet Vous pouvez l'appeler autrement Moi je l'appelais Objet Parce que c'est plus simple Et dedans vous mettez Les fichiers CKD Les fichiers CKD Que vous voulez voir affichés Dans le déroulant OLX Donc ici HelloLuxLightDome Donc le LightDome Que vous pouvez toujours télécharger D'ailleurs sur le site Sur le site HelloLux.com Voilà Ce dossier là Ce fichier là Je le place ici Ensuite une fois que ça c'est fait Dans CinemaKD Modules externes OLX OLX Settings Vous indiquez ici Le chemin vers votre dossier Objet Là où vous avez mis Votre fichier CKD Ceux que vous voulez ajouter Dans le menu déroulant Donc ici Moi c'est le programme fil Maxon CKD 11.5 Librairie Objet Vous mettez ça dans LightDocument Folder 1 Une fois que ça c'est fait On valide ok Vous aurez ici Dans module externe OLX Si vous cliquez ici Sur Merge Documents Vous avez votre déroulant Qui s'y apparaît Mais ça c'est pas pratique Ce qu'on veut C'est une icône Qui s'affiche ici Et cette icône là Il n'y est pas par défaut Même après avoir installé Plugin Vous n'avez pas cette icône là Il faut l'ajouter CinemaKD est très bien fait Son interface est 100% Customisable Vous pouvez tout modifier Et de manière très simple Donc ce qu'on va faire On va simplement Récupérer le lien Qui est ici Cette fonction là Et la coller Ici Dans ma palette d'outils Je vais la mettre ici Après Après Troisi Comme ça je le rends En double Mais pour vous montrer Donc comment je fais ça Je vais dans le menu Externe OLX Et ici j'ai une petite barre En pointillé Si je clique dessus Ça va transformer ce menu là En palette flottante Donc je clique dessus Maintenant j'ai une palette flottante Le A noter qu'elle est toujours là C'est une palette en plus Ensuite il faut que je déplace OLX Merge Document Il faut bien lire OLX Merge Document C'est pas le White Document Ou Merge Object Non c'est Merge Document C'est celle là qu'on a besoin Celle là il faut que je la déplace ici Donc comment faire Je passe en mode d'édition des palettes D'édition d'interface Donc pour ça je clique droit Sur ma palette flottante Et ici je vais dans Modifier les palettes Je clique On voit qu'il y a des petits Petits contours bleus Autour de mes icônes Autour de mes menus Etc Ça signifie que je suis en mode édition Donc là j'ai plus qu'à cliquer Rester cliqué sur Merge Document Et je le déplace Où je veux le mettre Alors je veux le mettre ici J'en lâche Voilà J'ai mon icône ici Je reviens en mode normal Donc je sors du mode édition C'est à dire je clique droit Sur ma palette flottante Et je refais modifier les palettes Et ça je peux le fermer Et ici donc j'ai mon icône Qui est opérationnel Qui s'ouvre Et qui affiche normalement Tous les fichiers que vous avez mis Dans Dans Maxon Cinéma 4D Machin truc Librairie Objet Tous vos fichiers que vous mettez là Ça peut être n'importe quoi Ça peut être là Les Luxe Light Dome Mais vous pouvez mettre par exemple Une scène de base Que vous utilisez souvent Vous pouvez mettre un logo En 3D Au format Cinéma 4D Que vous utilisez souvent Dans vos scènes Ou un kit d'éclairage Ou n'importe quoi Ici moi j'ai des fichiers Que je me sers de temps en temps Dont le Light Dome Et ça me permet Donc juste en cliquant ici D'avoir Accès à ces fichiers Rapidement Et juste en cliquant dessus L'ajouter A la scène Voilà Donc ça c'est Pour l'ajouter Maintenant il faut que J'enregistre quand même Mon interface Pour que Quand je rouvre Cinéma 4D Je n'ai pas besoin De trop faire Il faut que ça soit sauvegardé Que cette icône là Reste ici Donc comment faire ça Il suffit d'enregistrer l'interface Alors pour ça Je vais dans Fenêtre Interface Et ici je fais Enregistrer l'interface sous Et je lui donne un nom Tout simplement Mon interface par exemple Si vous voulez que ça soit Une interface par défaut De Cinéma 4D C'est à dire quand vous ouvrez Cinéma 4D Que ça soit cette interface là Qui s'ouvre Avec donc votre icône Vous faites enregistrer Comme interface par défaut Mais par contre Je vous conseille De faire d'abord Un enregistrement De votre interface Cinéma 4D Sans cette icône Pour justement Pouvoir revenir en arrière Au besoin Mais sinon vous pouvez Le sauvegarder sous un autre nom Et puis quand vous en avez besoin Vous pouvez aller directement Dans l'interface Charger une interface Et vous choisissez Le fichier qu'il vous faut Vous aurez aussi Les interfaces Qui apparaissent ici Une fois que ça c'est fait Bah c'est bon C'est tout Mais alors Il faut savoir que Ce petit plugin Même s'il est pratique Il est quand même limité C'est à dire que Quand on a beaucoup de fichiers Comme moi Vous voyez ça dépasse Et puis encore là Vous voyez pas tout Il y en a beaucoup d'autres On est très vite limité On n'a pas vraiment C'est pas bien organisé C'est pas génial Il y a un outil Dans Cinéma 4D Qui remplace ça C'est la médiathèque C'est cette icône là La petite sphère Dans une petite boîte De dialogue Quand vous cliquez dessus Vous avez un explorateur De fichiers Qui est dédié à la 3D C'est à dire que Vos fichiers en 3D Vous aurez un aperçu Par exemple ici Les fichiers C4D Vous voyez Je l'aperçu de ma scène Quand c'est des textures BMP, JPG TGA, TIFF Ou même PSD Vous avez ici L'aperçu aussi Et ça ce sont des PSD PSD, PNG PSD, PNG Donc c'est quand même pratique Vous pouvez gérer Les dimensions Des aperçus Voilà Vous pouvez ici Organiser tout comme il faut Ici vous avez des raccourcis Vers les préréglages Vers votre réseau Vos dossiers C'est quand même bien mieux Et puis Vous avez juste à faire cliquer A faire déplacer Un élément Ici Un élément C4D Directement sur votre scène Pour l'ouvrir Dans cinéma 4D Ce qui est quand même pratique C'est aussi bien Que d'avoir Ce petit menu déroulant Qui est quand même Beaucoup plus limité Qui n'a pas d'aperçu Il faut vraiment connaître Ce qu'on a mis dedans Alors que là La médiathèque Est quand même Beaucoup plus complète Beaucoup plus pratique Donc voilà Ça c'est tout Je pense avoir Assez bien expliqué Enfin j'espère Que c'était clair C'était la première vidéo Cinéma 4D de 2012 Il y en aura d'autres Je vous souhaite bonne année Et puis On se revoit Pour un prochain tutoriel Sur cinéma 4D Dès que j'aurai le temps De le faire Dès que j'aurai un sujet intéressant Voilà